Justement, à cause, on entend ou pas, à cause de ce dont je vous parle, le lieu, je ne peux pas avoir, je ne peux pas m'assurer d'avoir un plan, parce que le nœud, si vous le voyez comme je l'ai dessiné là, tout à droite, je vous expliquerai après pourquoi il prend cette forme-là, disons de trois pages, imaginons les brochets, toutes les petites, voilà donc la première, qui est un morceau de page, ici pour me faire comprendre, ça semble aller de soi. La seconde, c'est S qui est juste dessous, et vous voyez que c'est la troisième qui vous est facile d'imaginer à partir de ce brochage à gauche, il est nécessaire que la troisième refile sur la première. Néanmoins, il y a des endroits où on va perforer les trois pages, vous en trouverait une, il y en a trois, ici vous trouverait la page deux, ici la page une, ici la page trois. Mais partout ailleurs, vous trouverez les trois, ce qui m'empêche d'avoir un plan, puisqu'il y en a trois. Il y a plusieurs modes d'énoncer de la même sens, qui tous se rapporte au réel dont il répond. Pour que vous ne vous en prouvez pas quand même, vous marchez du bord d'un seul, c'est pour que vous suiviez. Tout se rapporte ses sens au réel, au réel dont chacun répond. C'est l'axe qui se confirme, la souplesse du nœud qui fait aussi sa nécessité. Le principe du nœud, c'est qu'il ne s'était pas, sauf brise. Qu'est-ce que c'est que ce dénouement du nœud qui est impossible ? C'est le retour à une forme dite triviale et qui est celle du rond de ficelle, justement. De sorte que c'est un nœud. Le vrai nœud, le nœud dont on s'occupe dans la théorie des nœuds, c'est ce qui, comme vous le voyez là sur la figure que je viens d'ajouter, justement se transforme pas par une déformation conduite en la figure triviale du rond. Si on parle d'un nœud fait avec croix, c'est quelque chose qui est, si on peut dire, le nœud borrome et en lui-même, vous obtiendrez en convoignant ce que vous avez. Vous obtiendrez une place plus propre d'un nœud au sens propre du mot. En quoi consiste la façon la plus commode de montrer qu'un nœud est un nœud ? Car ce nœud-là, celui de droite, est le nœud plus simple qui existe. Vous l'obtenez à faire qu'à arrondir une corde et à la passer, par exemple, sur la droite du bout que vous tenez, c'est à faire rentrer la corde par la gauche à l'intérieur du rond qu'un signe est formé, que vous voyez se faire, qui sur une corde s'appelle un nœud, un nœud que vous pouvez dénouer, mais qui ne se dénoue plus à partir de camp. À partir du moment supposé que les deux bouts de la corde se rejoignent par ineptitude, ou bien que vous supposez que cette corde n'a pas de fin, s'étend jusqu'aux limites pensables, ou plus exactement dépassent même ces limites, auquel cas vous aurez à faire proprement parler, au nœud le plus simple, ce nœud qui, quand vous le fermez, à la porte que vous voyez là à droite, c'est-à-dire est ce qu'on appelle un nœud trèfle. Claude en livre en anglais, il est très flancif, qu'il est droit. Il dessine, mis à plat, qu'il permet de dessiner, non pas trois chants, mais quatre chants. Ce sont ces chants que vous prouvez dans la forme, la forme d'une œuvre roméenne, celle qui n'est faite ceci, que l'un de chaque figure que j'ai appelé triviale, romphène, l'un de chacune figure, fait des deux autres nœuds, c'est-à-dire que c'est d'être trois, qu'il y a un lien, un lien de nœuds qui se constitue pour les deux autres. Si vous entendez parler quelquefois d'un monde à quatre dimensions, vous saurez que dans ce monde calculable, mais pas imaginable, il ne saurait y avoir tel nœud. Impossible d'y nouer une corde, si tant elle existe. Impossible d'y nouer une corde en raison de ceci, que toute figure, quelle qu'elle soit, est déformable dans n'importe quelle autre. Néanmoins, si la chose vous était imaginable, il vous serait possible d'entendre, de savoir par oui-dire, aussi bien la démonstration n'est pas simple, mais qu'elle est faisable, c'est que dans un espace supposé être à quatre dimensions, ce sont non pas des constants lignes, mais des surfaces qui peuvent faire mieux, c'est-à-dire qu'ils subsistent dans l'ordre indéfini des dimensions supposables comme étant en nombre supérieur au droit dont se constitue. C'est bien là qu'il faut que ma rêve, dont se constitue assurément notre monde, c'est-à-dire notre représentation. Au moment où je dis monde, n'aurais-je pas dû dire notre réel. À cette seule condition, on s'aperçoit que le monde, ici, comme représentation, dépend de l'agence de ces trois constantes que je dénomme symboliques l'imaginaire réelles, le consistant d'ailleurs, leur étant supposées. Mais qu'il s'agisse trois constantes, que ce soit d'elles que dépend de toute représentation, et là quelque chose c'est un bienfait suggéré, qu'il y a plus dans l'expérience qui nécessite cette, dirais, trivision, cette division en trois d'un constant qui verse ces deux-là, sans que nous puissions en trancher qu'est supposable que la conséquence soit notre représentation de l'espace telle qu'il est, soit à trois dimensions. La question qui s'ébocle à ce temps de mon énoncé, c'est ainsi qui répond à la notion de constance. Qu'est-ce que peut-être supposée ? Puisque le terme de consistance suppose une démonstration, qu'est-ce que peut-être supposée ? Une démonstration dans le réel. Rien d'autre ne le suppose que la consistance dont la corde est-il le support. La corde ici, si je puis dire, fondement de la corde. Pour faire un saut, dans ce qui, ce que j'ai nommé, ne se produira qu'un peu plus tard, je dirais que la corde devient ainsi le symptôme de ce en quoi le symbolique consiste. Qu'il va pas mal apprécier, avec un témoin du rocage, que la formule « montrer la corde » en quoi désigne l'usure du tissage à sa portée, puisqu'en fin de compte « montrer la corde », c'est dire que le tissage ne se camoufle plus en ceci dont l'usage métaphorique permanent ne se camoufle plus de ce qu'on appelle, avec l'idée disant ça, qu'on dit qu'on appelle l'étoffe. L'étoffe de quelque chose, si vous rien rien, serait image abstente, ce qui d'ailleurs est visuel à l'emploi. Il s'agit de montrer la corde en charlette, s'apercevoir qu'il y a des étapes qu'il soit tissage d'un œuf bruméen. On peut recouvrir la surface du tableau noir. Le facile s'apercevoir qu'on arrive à un tissu, je veux dire, hexagonal. Ne croyez pas là-dedans que la section d'un quelconque des ronds de tissage, appelons-les-là comme ça, libérera quoi que ce soit de ce à quoi il est noué, puisque, coupé seul, il seront ces six autres ronds libérés ou plus, retenus ailleurs, retenus par les six fois trois, dix-huit autres ronds avec les façons romaines. Si j'ai tout à l'heure sorti, prématurément, ou bien, c'est même la loi du langage. Quelques choses sont avant commentables. Si j'ai sorti le terme de symptômes, c'est bien, parce que le simple est si la constance fait métaphore la plus simple. Non pas que la figure circulaire soit premièrement une figure, c'est-à-dire imaginable. C'est même là qu'on a fondé la notion de la bonne forme. Et cette notion de la bonne forme, c'est bien ce qui est fait pour nous faire rentrer dans le réel ce qu'il en est de l'imaginaire. Et je dirais plus, il y a parenté de la bonne forme avec le sens, ce qui est à remarquer. L'ordre-sens se conjugue, si non plus naturellement, de ce qu'un fort cercle désigne. La consistance supposée au symbolique se fait accord à cette image primaire dont, en somme, il a fallu attendre la décadémie pour qu'on s'aperçoive qu'elle est liée à l'ordre score à quoi est suspendue l'imaginaire. Car, qui doute, c'est même sur ce mince fil qu'avec tout ce qu'on appelle philosophes à ce jour, qui doute qu'il y ait un autre ordre que celui où le corps croise déplacé. Mais cet ordre du corps ne s'en explique pas plus pour autant. Pourquoi l'œil voit-il sphérique ? Il est un moment de sphère. Tandis que l'oreille, remarqué, entend sphère tout autant. Alors qu'elle se présente sous forme des rangs de celles maçons. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas au moins guenner que j'ai les deux organes si manifestement diphéomorphiques, inexpressibles, perçoivent eux-mêmes sphériquement ? Est-ce que apprendre les choses à partir de mon objet d'âme, ce n'est pas par conjonction nécessaire qui enchaîne le petit a lui-même à faire boule du fait que le petit a, d'autre forme, je suis vrai qu'on n'a pas de forme, mais qui est pensable qu'on n'a pas de forme. Oralement, ou aussi bien, si je puis, chialement. Le facteur commun du dat, c'est des liés aux oreilles du corps. Et quel est l'incident ? Le fait que l'œil et l'oreille soit orifice aussi, dans le fait persion, soit pour tous deux, sphéroïdal. Sans le petit a, quelque chose manque à toute théorie possible, d'aucune référence, d'aucune apparence d'harmonie. Et ceci du fait que le sujet, le sujet supposé, c'est sa condition condition de n'être que supposable, ne connaît quelque chose que d'être lui-même, en tant que soi, causé par un objet qui n'est pas connaître, qui l'imagine connaître, c'est-à-dire qui n'est pas l'autre comme tel connaissant, qui, au contraire, c'est l'objet A. Le règne, l'autre, ainsi, l'autre que j'écris, avec grand A. L'autre est ainsi, matrice à double entrée, dont le petit a constitue l'une de ses entrées, mais dont l'autre, qu'allons-nous en dire ? Est-ce l'un qui signifie ? Commençons d'interroger, si ce n'est pas l'art pensable. Je dirais que c'est même grâce à ça que j'ai pu, un jour, faire certains, ce sont ici et cela, copuler le un et mon petit tas. Qu'à cette occasion, j'avais mis au rapport de l'un à le supposer du nombre d'or. Ce n'a été assez utile pour introduire ce que, ou des âges conduits par les périodes, de savoir qu'il lit assez bien qu'entre ce un et ce petit a, il n'y a strictement aucun rapport rationnellement déterminable. Le nombre d'or, vous vous souvenez, c'est 1 sur A égale 1 plus A. Il n'en résulte jamais d'une proportion c'est stable entre le 1 et le A, que la différence du 1 au A sera toujours un A2 et un suite indépendamment, puissant A, c'est-à-dire j'ai aucune raison que le recouvrement de l'un par l'autre se termine. La différence à petit qu'on peut l'affirer, qu'il y a même limite, mais à l'intérieur de cette limite, il n'y aura jamais conjonction, copulation quelconque du 1 au A, est-ce-à-dire que l'un de sens, car c'est cela, symbolique, a pour effet de signifiant, est quelque chose qui est à faire à ce que j'ai appelé matrice, la matrice qui règle l'autre, sa double entrée. L'un de sens ne se conforme pas avec ce qui fait l'un de signifiant. L'un de sens, c'est l'être. L'être spécifié, l'un de qu'il existe, qu'il existe du moins au corps, car s'il y a chaud à prendre, c'est qu'il existe dans le corps. Il n'y a rien de l'inconscient s'il est fait, tel le n'y a rien de l'inconscient. L'inconscient est discordant. L'inconscient essaie de parler, détermine le sujet en tant qu'elle, mais aide à rayer de cette méthonie dont je supporte le désir en tant qu'un cas tout jamais impossible à dire comme tel. Si je dis que le petit A est cause le désir, ça veut dire qu'il n'en est pas l'objet, il n'en est pas le complément direct ni indirect, mais seulement cette cause qui, le mot que le fait prendre le homme, cause, cause, joue, le sujet est causé d'un objet qui n'est notable que d'une écriture, c'est bien le plan, car pas effet dans la théorie. L'irréductible de ce qui n'est pas effet de langage, car l'effet de langage, c'est la passion du corps, mais du langage est inscriptible et inscriptible et notable en tant que le langage, n'a pas de fait ou cette abstraction radicale qui est l'objet, l'objet des autres. J'écris la figure d'écriture de petit A et dont rien n'est pensable si près du sujet. J'ai pensé qu'on imagine. Être, être, on est déterminé. L'un de sens est si peu, si intéressé que ce qu'il est, qu'il est comme effet, effet de l'un de signif. Nous le savons et j'y insiste, l'un de signifiant nos pères, nos pères, être employés à désigner n'importe quel signif. L'imaginaire est le réel. Ils ont ici noué à cette industrie. Qu'en dirons-nous sinon que pour ce qui est de leur qualité, ce que Charles Sanders Peirce appelle la « firstness » de ce qui les répartit comme qualité différente. Ou mettre, par exemple, comment répartir, entre cette occasion, quelque chose comme la vie ou bien la mort. Qui sait où les situer ? Puisqu'aussi bien le signifiant, l'insignifiant tel, cause aussi bien sur l'un ou l'autre des versants. À tort de croire et de… du réel et de l'imaginaire, qui soit mortel, qui soit le réel, qui soit le vent. Seul l'ordinaire de l'usage de peut être dit à entrer. Mais d'où provient ce secret, qui se naît, un discours structuré ? Ce qu'on crée-je ici ? Le titre d'une revue, qu'à Vincennes, les auspices qu'on voit apparaît. Ornicard, n'est-ce pas un exemple de ce que signifiant « d'être nid ? » Ici, il le fait d'être agrammatical. Ceci ne figurait qu'une catégorie grammaire. Mais c'est en cela qu'il démontre la configuration comme telle. C'est ainsi, si je puis dit, qu'au regard qu'Icare ne veut l'ornier. Le langage n'est qu'une ornure. Il n'y a que rhétorique, comme dans la règle des car celui. La dialectique n'est supposable que de l'usage de ce qu'il égare vers un ordinaire pathématiquement ordonné, c'est-à-dire vers un discours. Celui qui associe non pas le phonème, même à entendre dans le sens large, mais le sujet déterminé par l'air, c'est-à-dire par désir. Qu'est-ce que l'affect d'existence à partir du terme ? C'est à voir. Au regard de 100, c'est-à-dire cet intervalle entre, si je puis dire, deux consistances. C'est ce qui n'importe, n'importe ça. Et c'est ce qui est doux, c'est doux, auquel il n'y a pas de temps. Qu'est-ce que l'affect d'existence à partir du concert de ? Ou non pas n'importe quoi, mais où déjà la trame, le trahit, que tout à l'heure je vous désignais très croisement, avec ce qui, du signifiant, se définit être, qu'est-ce que l'affect d'inconscient, fait existant ? C'est ce que j'ai ici, du support du symptôme. Qu'est-ce que dit le symptôme ? C'est la fonction du symptôme. Fonction à entendre. F de x. Qu'est-ce que ce x ? C'est qu'est-ce qui de l'inconscient peut se traduire par une lettre ? En tant que seulement dans la lettre, l'identité de soi à soi est isolée de toute qualité. De l'inconscient, tout un, en tant qu'il sustent, signifiant en quoi l'inconscient existe, tout un est susceptible de l'inconscient. Sans doute faudrait-il convention. Mais l'étrange, c'est que ces symptômes opèrent sauvagement. Ce qui ne cesse pas de s'écrire dans le symptôme relève là, il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un, quelqu'un que j'ai pratiqué. Et rien de ce que je vous dis ne vient d'ailleurs, c'est bien sculpté que j'ai à se mettre au regard du symptôme, m'articulé et qui rapprocherait des points de suspension. L'important est la référence à l'écriture. La répétition du stôme est quelque chose qui vient de sauvagement dans cette étude, ceci pour symptômes, telle qu'il présente dans ma pratique. Que le terme soit sorti d'ailleurs, recevoir le symptôme marque la définie dans le social, n'autre rien au bienfait qu'il soit privé. Que le symptôme dans le social se définisse la déraison, n'empêche pas chacun, il signale de toutes sortes de rationalisations. Toute rationalisation est un fait rationnel particulier, c'est-à-dire non pas d'exception, mais de n'importe qui. Il faut que n'importe qui puisse faire exception pour que la fonction de l'action devienne redelle. Mais la réciproque n'est pas vraie. Il ne faut pas que c'est qui on traîne chez n'importe qui pour construire ce fait d'elle. Ceci est l'état ordinaire. N'importe qui atteint la fonction d'exception qu'a le père. On sait avec quel résultat. Celui de sa pervers foule, son rejet. Dans la plupart des cas, par l'argent, avec des résultats psychotiques, j'ai dénoncé. Un père n'a droit au respect, sinon l'amour, s'il le dit qu'à me l'aspect. Et, vous n'allez pas en croire, rêve, père versement orienté. C'est-à-dire fait d'une femme, objet spectacosique. Mais ce que c'est une femme en petit accueil, si je puis m'exprimer ainsi, n'a rien à voir dans la question dont elle s'occupe, c'est d'autres objets qui sont en fait. Le père pourtant intervient exceptionnellement pour maintenir dans la répression, dans le juste milieu, si vous le permettez. La version qui lui offre peut se permettre. Seule garantie de sa fonction de père. Laquelle est la fonction de la fonction sainte d'aubelle que je le disais, comme telle. Pour cela, il suffit qu'il soit un modèle de la fonction. Pour la soit-elle père, peut-elle externe. Il peut être modèle de la fonction qu'à en réaliser le type. Peu importe qu'il ait des symptômes. Il y ajoute celui de la perversion paternelle, c'est-à-dire que la cause en soi, une femme soit-elle. Pour lui faire des ennuis, que ceux-ci ne veuillent pas qu'on prenne soin de la terre. La normalité n'est pas la vertu pardonnée par accès. C'est seulement le juste milieu dit à l'interne. Soit le juste non-dit. Naturellement, elle comporte une blanche. On ne voit pas de suite qu'il s'agit de ça. C'est rare. C'est rare et ça renouvellera le sujet. Dans un article sur le Srebère, il y a un pire qui profère loi sur pas de père éducateur, mais plutôt en retrait sur tous les magistères. vous parlez. Eh bien, c'est malade. Il se faisait peut-être. Parler d'une femme, la femme, ça existe sur l'Allemagne, les femmes. Il y a des choses. Les données, elles sont même pas capables. Ça peut voir que dire la femme, c'est pas la même chose. Alors que la femme, ils en ont plein la bouche tout le temps. La femme, c'est indessinable. Moi, je dis que les femmes, pas tout. Je fais un peu objection. La femme, c'est disons que c'est toutes les femmes. Et alors, c'est un ensemble vide. Théorerie des ensembles. C'est quand même quelque chose qui permet de mettre un sérieux dans l'usage du terme tout. Oui. Une femme, d'abord, la question se pose. Que pour l'autre ? Il y a un ensemble, le fricotalo. Fâche, c'est pas la chance phallique. C'est ça. Fils. Fils, ça existe. Fils, c'est le phallus. Le phallus, on traîne, c'est moi qui traîne, qui traîne le charroi. Alors, je ne vous le dirai pas aujourd'hui ce que c'est. On peut quand même, vous pouvez en avoir même un pouce. S'il a joué sans phallus et là, ça doit être autre chose. Alors, le phallus, qu'est-ce que pose l'action ? Parce que par le temps, c'est la jouissance sans l'organe ou l'organe sans la jouissance. Enfin, je suis sous cette forme que je vous interroge pour donner sens. Enfin, je vais sauver. Pour qui est encombré ? Qu'est-ce qu'une femme ? C'est un saint ? C'est un saint-chône, mais ça se voit. C'est un saint-chône, mais ça se voit. Ça se voit de la structure, là, je suis train de coûter. S'il n'y a pas de jouissance de l'autre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de garant, grand, grand, grave, puissant, corps de l'autre. C'est parce que jouir de l'autre, ici, c'est l'exemple de plus manifeste trou de ce qui supporte ce que j'ai d'âme. Mais, par mal-donne, par confusion, une femme ne pas plus que l'homme, mais pas j'ai d'âme. Elle a les siens, tout à l'heure, dont elle s'occupe d'une affaire, avec celui dont elle porte dans un désir. L'affaire s'intoune, c'est une part. C'est tout de même la situer un saint-chône, au point où, comme telle, aide aussi bien son affaire, contrairement à ce raconte, sa femme n'a à se dire ni plus ni moins que l'homme. Elle laisse au regard, dans sa fonction s'intoune, tout à fait au même point que son homme. Il a simplement à dire comment, pour elle, cette extente, cette extente réelle, qu'elle me fallait à l'heure, pour laquelle son pendante correspondait. Vous n'imaginez pas que c'est l'homme. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est pour une suspension de saint-chône, nous virent interrogatif. Je voudrais quand même, pour frayer, vous montrer par quel biais ça justifie du saint-chône. Ce qui attrape mon saint-chône, c'est quelque chose qui me blague, se déconne avec l'ancien, c'est qu'on y croit. Il y a si peu de rapports sexuels que je vous recommande pour une chose du très beau roman de Ondine. Ondine manifeste ce dont il s'agit. Une femme dans l'homme, quelque chose à quoi il croit qu'il y en a une, deux, trois. C'est bien là, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est qu'il ne peut pas croire qu'à une. Il croit qu'il y a une espèce, dans le genre des sondages. Qu'est-ce que c'est que croire aux sifs ou aux sondages? Vous remarquez qu'on dit « croire à » dans ce cas. Et même la longue sèche, il y a ce renforcement de ce que ce n'est pas « croire à », mais « croire à ». Y croire, qu'est-ce que ça veut dire? Y croire, ça ne veut dire strictement que ceci, ça ne peut vouloir dire sémantiquement que ceci croit. En tant qu'il peut dire quelque chose. Non, c'est une excateté. S'ils sont des êtres, ils ne peuvent rien dire, dire à proprement parler. Et non, c'est un vrai risson, ça ne peut rien vouloir dire. Seulement ça, la fragilité de s'ils croient. À quoi, manifestement, réduit, fait, n'aura pas tellement tangiblement recoupa partout. Il peut dire qu'ils se recoupent. Y a pas de doute. Quiconque vient nous présenter un sondage, il croit. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il nous demanderait de cause parce qu'il croit que le Saint-Homme, il est capable de dire qu'il faut seulement le déchirer. À ceci près, ce qui arrive, c'est qu'on croit qu'elle est effectivement quelque chose. C'est là que joue le bouchon. Pour y croire, on la croit. On croit ce qu'elle dit. Ce qui s'appelle l'amour. Et c'est en quoi, c'est un sentiment. Comique, le bouchon. Comique, le bouchon. La différence est pourtant manifeste entre y croire au Saint-Homme ou le croire. C'est ce qu'il veut dire. Dans la psychose, les voient. Tout est là. Ils y croient. Non seulement ils y croient, mais ils les croient. Or, tout est là, dans cette limite. La croire, Dieu m'exprime. Parce que quand même, ça fait de la compagnie. On n'est plus tout seul. Dans un sac précieux, rarement, c'est qu'un temps, est quand même fait de ceci. C'est essentiellement cette fracture du mur au tronc. Il s'agit, s'il n'y a pas sexuel, de l'amour, selon un cas que c'est un temps d'un feuillet. Ce qu'ils savent, c'est pas du temps qu'on a avec l'amour passion, enfin, beaucoup, mais quand même, c'est l'amour majeur. C'est qu'on l'accroît. On l'accroît parce qu'on n'a jamais une propre. Elle n'est pas autant d'amour. Mais ce « la croire » totalement, on change à y croire, qui est une chose très sérieusement mise en science. « Car croire qu'il y en a une, Dieu sait où ça vous entraîne, ça vous entraîne jusqu'à croire qu'il n'y a rien. » Personne ne l'acquive ou l'on dit. Il y a une ou une, un, un, un esprit, un esprit. Mais ça ne fait jamais qu'un riel. C'est à voir que l'histoire est tout à fait nécessaire. Dans le fait, pour y croire, il n'y a pas meilleur rien que cela croire. Voilà. J'ai introduit quelque chose. J'ai introduit quelque chose que je crois pouvoir vous servir. L'histoire des points de suspension de tout à l'heure, c'était quelqu'un qui m'a sorti ça à propos d'une connexion. Il y en a des femmes. Et mon Dieu, ça colle si bien dans la pratique de dire « Pam Stone » que, comme jamais personne ne l'appelle qu'un ange. C'est un peu indigo. C'est moi de toussage. Je suis heureux de faire dehorsaloise. Je suis heureux de vous faire dehors. En tout cas, c'est petit.